On est de retour sur Toupette, avec Karim, pour parler d'animaux que la plupart des gens n'aiment pas du tout. La plupart des gens, quand ils en voient un, tac, ils l'écrasent. Mais nous, on aime bien ces animaux, donc on va vous en parler. Ce sont les scorpions. Présente-moi les différentes espèces que nous avons devant nous. Là, on a un scorpion asiatique, qui est un grand scorpion, un hétérométrus. Donc toi, tu prends le scorpion à la main comme ça... Là, je suis en train de le tenir. Ah, c'est une question d'habitude. Très bien. En fait, il suffit juste de faire en sorte que le scorpion se sente en sécurité. Bien sûr, il me pince. Il a des très grosses pinces, dis-moi celui-là. Ça permet de savoir qu'il n'est pas réellement dangereux. Parce qu'en réalité, s'il a des grosses pinces, ça veut dire qu'il est assez puissant. Donc il n'a pas besoin de se servir de son venin. Alors qu'un scorpion dangereux va avoir des pinces plus fines. Donc il n'y a pas de scorpion avec des grosses pinces réellement dangereuses. Ça fait mal quand même si jamais on se fait piquer. Ce n'est pas létal et en tout cas, on ne met pas notre vie en danger. Le scorpion se sent balèze avec ses grosses pinces. Pourquoi est-ce qu'on dit que les scorpions, ils pourraient résister à à peu près tout et n'importe quoi sur Terre ? Ils sont si résistants. Ils sont très particuliers parce qu'ils ont au niveau de l'enveloppe extérieure, ce qu'on appelle un exosquelette. D'accord. Ils n'ont pas d'os. Ils ont en fait du cuivre au niveau de la carapace. Ce qui les protège des radiations, ce qui les protège de beaucoup de choses. Donc en fait, son exosquelette, lui, sert un peu de bouclier. Je compte les pattes là et j'en compte 8. Alors que pour moi, les insectes ont 6 pattes. C'est parce que c'est un arthropode, un invertébré. Ça fait partie de la famille des arachnides. Ça fait partie de la famille des araignées. Mais dis-moi, celui-là, il dépeince toute fine. Tu ne vas pas le mettre dans ta main celui-là ? Non. Ah. Pour attraper un scorpion, on va le prendre juste avant le dard. Et il se retourne parce qu'il n'est pas content. Ah, j'ai vu du gonin. Il n'est vraiment pas content. Et c'est marrant parce que du coup, il paraît moins impressionnant alors qu'en réalité, il est beaucoup plus dangereux. Il n'est pas mortel, celui-ci, mais il y a des scorpions qui occasionnent des milliers de morts en Afrique du Nord, au Brésil. Ah oui. Donc les scorpions sont un vrai danger public. On connaît les principes, secouer ses chaussures, pas marcher les pieds de la nuit. Mais les scorpions sont un vrai problème de santé publique, c'est évident. Ça, c'est un scorpion de l'Arizona. D'accord. Des années d'Arizona. Et là, je vois que tu as des tout petits scorpions. Ce sont des bébés. Alors on appelle ça des pulus quand ils sortent de la mer. Et à ton avis, comment la femelle met au monde ses bébés ? Je crois qu'elle porte ses petits sur le dos. Est-ce que c'est vrai, ça ? Elle va porter ses petits sur le dos. Un scorpion va accoucher par là. Donc tout se passe par là. C'est l'éjection, c'est petit, tout se passe par le bout de la queue. Là, on a un autre scorpion qui est un pandinus dictator, un scorpion géant africain. C'est un animal de forêt tropicale, de forêt équatoriale. C'est une bête qui n'est pas courante, qui nous a été confiée par la douane. Ah ! Ça a été trouvé dans des colis. D'accord. C'est de la fraude. On va les accueillir. On a le temps de les replacer dans des parcs zoologiques. Donc ceux-là vont partir dans un insectarium bientôt. Ah bah super ! C'est quand même un animal qui est très mystérieux et qui est quand même, je trouve, physiquement très impressionnant. Ça ressemble un peu à une crevette avec des pinces. Je trouve ça très bizarre. À chaque fois qu'on vient chez toi, on apprend plein de trucs et c'est très agréable. Merci beaucoup. On revient bientôt. Vous avez entendu ? Abonnez-vous. On va revenir. Il l'a dit. Sous-titrage ST' 501